Moi je vous recommande de faire en sorte de comprendre que l'efficacité des plus grands leaders aujourd'hui, les plus occupés dans ce monde, et qu'ils ne tiennent pas au fait que ces plus grands leaders ont plus que 24 heures dans la journée. Ce qu'ils font surtout, et c'est ce qu'on va voir en ce moment, c'est qu'ils mettent en place plusieurs routines, plusieurs habitudes et rituels, je préfère plutôt le mot rituel, pour pouvoir gérer leur énergie. La première des choses, prenez soin de vous. J'étais dans l'avion, il y a une hôtesse de l'air qui explique en cas de dépressurisation de la cabine, il faudra placer le masque sur vous-même et après sur celle, aider la personne qui est près de vous pour mettre son masque, et notamment si c'est un adolescent ou un enfant. Alors je laisse l'hôtesse de l'air parler et je lui dis après, est-ce qu'il ne faut pas plutôt placer le masque à son enfant à ses côtés et après se le mettre à nous pour s'occuper d'abord des autres ? Elle me dit non, faites d'abord en sorte de mettre le masque à vous-même pour ne pas tomber dans les pommes, dans un cas extrême, comme ça vous pourrez vous occuper de votre enfant. Et je me suis dit, ça fait du sens ce qu'elle dit finalement. Comment vous voulez avoir de l'énergie le soir en rentrant à la maison si tu n'as pas d'énergie à redonner ? Donc prenez soin de vous. Et puis ça dépend, votre tempérament, il y en a certains, hommes ou femmes, il y a des femmes qui ont beaucoup d'énergie comme ça très explosive, mais moi j'ai besoin de faire quelques sports un peu dynamiques, ça peut être des sports de combat, ça peut être de la muscu, j'ai besoin de laisser exploser l'énergie. Mais ça c'est ça, prendre soin de moi. Mais le matin par exemple, je médite le matin, je fais de la méditation le soir, parce que dans mon rituel que j'ai écrit et que j'ai établi dans mon agenda, oui ça gère vos rituels aussi, tout est prévu là-dedans, eh bien ça compense, j'ai besoin d'énergie explosive pour me vider, parce que j'ai cette énergie forte masculine. Et puis j'ai besoin de méditer aussi, de compenser. C'est ça prendre soin de vous, prendre soin de vous, pour certains ce sera peut-être faire un massage par semaine, de faire du yoga, de faire du hamam, du spa, du sauna, de méditer, de vous étirer, de faire une marche en forêt, peu importe, mais prenez soin de vous. Qu'est-ce qui vous ressource ? Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Je l'ai identifié, je l'ai même noté dans mon agenda, et à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Moi je sais que j'ai besoin de structure, donc c'est pour ça que j'ai créé ma propre méthode, puis mes étudiants me disaient mais comment tu fais toi ? Alors je leur ai dit bah écoute, je vais te sortir mon agenda, comme ça tu sauras comment je fais. Mais peut-être que vous avec un simple papier crayon, vous vous organisez très bien. Dans votre vie peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas besoin d'un agenda, parce que tout est très bien planifié, vous n'avez pas besoin d'optimiser votre santé, votre argent, vos finances, vos relations, votre travail, vous arrivez à harmoniser tout ça. Vous n'avez peut-être pas besoin de ça. Moi j'en ai besoin, parce qu'au niveau où j'en suis aujourd'hui, avec plusieurs entreprises, moi j'ai besoin de me structurer, mais peut-être pas vous. Peut-être que vous êtes naturellement inspirés et structurés. Mais prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada